Je m'appelle Eugénie, j'ai 21 ans, j'ai fait un bac S et je suis partie à l'Estiste pour le côté surtout international car je voulais absolument voyager pendant mes études et comme il y avait des stages obligatoires, c'est pour ça que je suis venue à l'Estiste. En première année j'ai fait un stage de deux mois en Australie où j'ai été dans différentes familles, m'occuper d'enfants, m'occuper d'animaux aussi puisque je m'occupais des chevaux. Ensuite en deuxième année j'ai décidé d'aller en Espagne puisque ma deuxième langue c'est l'espagnol et cette fois-ci j'ai voulu faire un stage plus professionnalisant donc j'ai intégré une entreprise espagnole où j'étais en communication B2B pour les entreprises donc beaucoup les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, tout ça et c'était super intéressant. Ensuite cette année donc je suis en stage en tant qu'assistante chef de produits HAH chez Tichoux. C'est absolument un poste que je voulais essayer une première fois en stage pour savoir si ça me plaisait et pourquoi pas l'année prochaine faire mon alternance là-dedans. Mon projet que j'ai le plus apprécié à l'Estiste c'était le projet d'entreprise. J'avais une super équipe, on était six. Le but c'était de créer une entreprise donc de A à Z en passant par le marketing, la finance, la partie juridique donc c'était vraiment complet et ce que j'ai aimé c'est que c'était justement très concret. La formation je dirais complète parce qu'il y a plein de matières différentes, on touche un peu à tout et on est polyvalent du coup donc le deuxième mot ce serait polyvalent. Et le troisième mot ce serait partage car on soutient beaucoup dans la promo, on peut toujours compter sur les autres etc donc c'est important je pense. La base déjà « Здравствуйте, как дела ? » donc ça veut dire « Bonjour, comment ça va ? » c'est la base pour un peu se présenter en russe. J'ai pris pas mal d'achats, du tourisme et du marketing justement pour être plus polyvalente et parce que je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. J'ai pris impact environnemental du tourisme, achat logistique et développement durable de la chaîne logistique. Je pense que c'est le fait qu'on soit une petite promo donc forcément on peut toujours compter les uns sur les autres et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et même avec les professeurs on peut toujours leur envoyer des messages, avoir leur soutien, poser des questions. Moi je le fais régulièrement, contacter des professeurs même que des années précédentes et c'est vraiment un bon soutien même après la formation. Les professeurs de russe, Olga et Natalia. Je leur dirais de pas trop paniquer s'ils sont perdus dans leur orientation, de se dire prenez une école qui vous correspond, qui correspond au niveau des valeurs et normalement ça devrait bien se passer, vous devriez trouver ce que vous cherchez. C'est sûr que pendant quatre années LS6 comme on voyage beaucoup, on mûrit, on prend confiance en soi et c'est sûr que si je n'avais pas été à LS6 peut-être que je n'aurais pas autant envie de voyager, autant envie de découvrir d'autres cultures, d'autres pays et c'est quelque chose que LS6 m'a donné envie de faire. C'était Eugélie pour les interviews LS6 !